Gabriel Gra, bonjour. La question des origines du virus, très débattue, a tourné autour de plusieurs hypothèses. La question des origines reste importante pour comprendre ce qu'est ce virus, comment il évolue, ces variants. Mais sur cette question des origines, peut-on déconstruire les arguments les plus entendus ? C'est l'objet de notre conversation. Tout d'abord, commençons par le commencement. Le Covid pourrait-il être lié ? On a entendu ça, ça fait partie des hypothèses les plus frappantes. Pourrait-il après tout être lié à un programme d'armes bactériologiques ou bien même d'une manipulation humaine à des fins de recherche qui auraient mal tourné, évidemment ? Alors, pour la première partie de la question, c'est un programme d'armes bactériologiques. Les coronavirus ne me paraissent pas, comme on dit en franglish, ou éponisables. Ils ne codent pas pour des toxines violentes, ils n'entraînent pas des taux de létalité, en particulier pour le Covid-2. intéressant, si je peux utiliser ce terme-là d'un point de vue militaire. Et en plus, on n'avait pas de vaccins contre et il n'y en avait pas. Donc, je ne vois pas vraiment d'intérêt à aller essayer de bricoler des coronavirus pour faire des âmes bactériologiques. Ça me paraît hors de toute logique. La question qui est beaucoup plus pertinente, est-ce qu'une manipulation humaine à des fins de recherche peut être à l'origine de ce virus ? Ça, c'est une question qu'on peut effectivement se poser et que les scientifiques se sont posés. Lorsqu'on se pose ce genre de questions, on va voir les séquences des virus. On regarde les analogies avec d'autres virus ancestraux ou d'autres virus de collection. On cherche où sont les mutations, on cherche les stigmates éventuels de manipulation génétique et on cherche à comprendre les stratégies qui ont amené par rapport à un virus qu'on peut appeler un virus parent au nouveau phénotype du virus qui nous intéresse. En l'occurrence, là, pour un coronavirus qui semble venir des chauves-souris, est-ce qu'en laboratoire, on aurait pu entraîner le fait qu'il infecte efficacement l'homme et comment ? En fait, ces analyses ont été faites par de très nombreux scientifiques dans le monde et très, très vite. Et leurs conclusions sont claires et elles sont consensuelles. C'est que ce virus ne semble pas venir de manipulation humaine et semble venir de l'évolution en quelques dizaines d'années à partir de ce qu'on pourrait appeler un virus prototype initial qui est un virus de chauve-souris, un coronavirus de chauve-souris. Cette situation est déjà arrivée deux fois puisque le SARS-1 de 2002-2003 venait de la chauve-souris via la civette et qu'on a pu tracer toutes les mutations qui, au cours des échanges entre espèces, ont pu amener du virus ancestral de chauve-souris jusqu'au virus qui touche l'homme et qui, là, est beaucoup plus létal. C'est arrivé aussi en 2012 avec le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome qui est passé de la chauve-souris au dromadaire puis du dromadaire à l'homme. Donc, on a deux exemples indépendants naturels pour regarder un petit peu quelles sont les mutations et les évolutions qui peuvent amener d'un coronavirus de chauve-souris à un coronavirus de type SARS, donc syndrome aigu respiratoire sévère de chez l'humain. Et donc, on a ce troisième cas qui arrive en 2019. En l'occurrence, la stratégie d'adaptation aux cellules humaines du SARS-2, donc du nouveau, n'est pas la même que celle qui a été utilisée par les autres virus. Et elle n'est pas la même que celle du SARS-1, alors même que ça vise le même récepteur chez l'homme, donc l'ACE2 qui est une molécule exprimée par les cellules humaines et qui permet l'entrée de ce virus. Donc, non seulement les scientifiques ne voient pas de stigmates ou de signes dans leurs analyses de séquences qui pourraient aller dans le sens de manipulation humaine, mais en plus, ils voient que ce qui fait que le SARS-2 est adapté à l'entrée dans les cellules de mammifères par le récepteur qui s'appelle ACE2 est une stratégie tout à fait originale et qui n'est pas la même que pour le SARS-1. Et pour ça, les scientifiques, généralement, manquent de créativité et vont plutôt reproduire ce qu'a fait la nature quand ils veulent faire des études. Et donc, les conclusions consensuelles sont que ce virus est tout à fait naturel. Les horloges moléculaires qui permettent d'estimer le temps d'évolution à partir d'une séquence ancestrale donnent quelques dizaines d'années d'évolution de ce virus pour dériver depuis le virus le plus proche trouvé chez la chauve-souris. Et donc, la conclusion aujourd'hui, c'est que ce virus est naturel. Ce virus est le troisième exemple de passage d'un coronavirus de chauve-souris vers l'homme. Et alors, probablement, en passant par une ou des espèces intermédiaires, et c'est là qu'on a encore du travail à faire puisqu'on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les espèces intermédiaires qui seraient intervenues, là où l'on sait que pour le SARS-1, c'est la civette, et pour le SARS, le MERS, c'était le dromadaire. Oui, c'est très clair. Donc, c'est d'origine animale, manifestement. Donc, il y a un consensus là-dessus, ce que les spécialistes appellent une zoonose. Tout à fait. Pour autant, on sait que dans les laboratoires de virologie, on étudie les virus. Les coronavirus sont une grande famille de virus, et donc il y a des collections de coronavirus de par le monde dans l'ensemble des labos de virologie, en tout cas dans de nombreux labos de virologie de par le monde. Ce coronavirus qui était donc émergent ou préémergent, je ne sais pas, depuis quelques dizaines d'années sur ce principe d'horloge biologique, peut-il malgré tout être sorti à un moment d'un laboratoire par accident ? Alors, on a trois très beaux exemples de ce type de cas, en 2003-2004, avec le SARS-1. C'est-à-dire qu'un an après l'émergence initiale, trois accidents de laboratoire, l'un à Singapour, l'autre à Taïwan et le troisième à Pékin. Il y a eu trois accidents de laboratoire dans des laboratoires de niveau 3, donc des BSL-3, qu'on appelle aussi P3, qui ont entraîné des sorties du virus SARS-1, sorties du laboratoire, et donc des cas à l'extérieur avec un décès sur ces trois accidents. Donc ça, ça peut arriver. La question-là, c'est ce virus peut-il sortir dans le laboratoire par accident ? Oui, les accidents de laboratoire arrivent. La deuxième question, c'est de quel type de laboratoire ? Eh bien, d'un laboratoire où il est manipulé. Les coronavirus sont manipulés en laboratoire de niveau 2, P2, ou en laboratoire de niveau 3, P3, BSL-3. Les coronavirus, avant l'émergence du SARS-2, seuls deux coronavirus étaient manipulés en niveau 3, c'était le SARS-1 et le MERS, puisqu'ils sont très pathogènes chez l'homme, et donc ils devaient être, eux, manipulés en niveau 3. Et j'insiste tout de suite sur le fait qu'aucun coronavirus n'a jamais été classé niveau 4. Donc ce ne sont pas du tout des virus qu'on va manipuler dans les laboratoires de très, très haute sécurité biologique. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que parfois des accidents arrivent, comme en 2002-2003, comme en 2003-2004, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il se passe au moment d'une émergence ? Si on accepte le fait que ce virus est naturel, ça veut dire que ce virus est apparu, et pour qu'il arrive dans un laboratoire, c'est un virus qui touche l'homme. Pour qu'un virus qui touche l'homme soit arrivé dans un laboratoire, il faut qu'on s'y intéresse. Pour qu'on s'y intéresse, il faut qu'il y ait des gens qui soient malades, c'est-à-dire qu'on entre dans la gestion d'une crise sanitaire, la gestion d'une émergence. Lorsque des gens sont malades, leurs échantillons sont pris, sont envoyés en laboratoire d'analyse biomédicale, qui sont de niveau 2, BSL 2. Et puis, parfois, dans des laboratoires de virologie, par exemple hospitalier, pour faire des amplifications de virus, même si on ne sait pas s'il y a un virus, donc on recherche s'il y a un virus, on va mettre ça dans des systèmes de culture de lignée qui amplifient les virus. Et là, généralement, ce sont des laboratoires de niveau 3, qui agissent dans les hôpitaux. À ce moment-là, s'il y a un accident de laboratoire, ça veut dire que des travailleurs de laboratoire vont contracter l'infection qu'ils recherchaient dans le cadre d'une émergence. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent à faire partie du système qu'ils étudient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'ajoute rien au système. Ça ne change rien. Si un technicien de laboratoire ou un chercheur attrape le virus de la COVID-19, qui n'est pas encore connu, mais parce qu'il le cherche, parce qu'il y a des patients, ça fera un patient de plus, il va peut-être le transmettre à sa famille, et on est désolé, mais ça n'est rien de plus que les transmissions autour. Donc, oui, un virus peut sortir d'un laboratoire, à condition que ce laboratoire contienne ce virus, et à condition qu'il y ait un accident. Ça arrive, c'est déjà arrivé, donc rien ne permet de l'exclure. En revanche, pour ce qui est du contexte particulier d'une émergence d'un virus qui est quand même très transmissible, avec une contagiosité relativement élevée, ça ne va absolument rien changer à la dynamique de l'épidémie. Oui, donc si je vous comprends bien et que je résume, on parle bien d'un virus d'origine zoonotique, d'origine animale, et toute la question est de savoir s'il y a eu un ou deux transmetteurs, vecteurs, ou plusieurs d'ailleurs, qui, à un moment où l'homme a été infecté, est nécessairement entré dans des laboratoires, mais donc plutôt des laboratoires médicaux, et qui étaient déjà présents dans l'environnement. Donc, ça n'a pas pu non plus accélérer, en tout cas, ça n'a pas changé un dispositif d'émergence, si je vous comprends bien. Vous en êtes déjà assez largement expliqué, mais pour prendre un petit peu plus de temps quand même, quelles sont du coup les motivations, les procédures de traitement en laboratoire, donc si je vous comprends bien, dans différents laboratoires, puisque finalement, il y a des laboratoires qui sont plus liés à un système médical, et il y a également des laboratoires qui sont plus liés à des processus de recherche, et là, dans la famille des coronavirus du moins, il y en a eu un qui est devenu une épidémie, puis une pandémie, et puis il y en a de nombreux autres qui sont sujets à recherche. Alors, finalement, quel virus, au sein de la famille des coronavirus, se trouve dans quel laboratoire, et quelles sont les motivations, les procédures de traitement en laboratoire, finalement ? Alors, en général, pour les virus, on s'en remet généralement à des procédures et à des classements. L'OMS édite un manuel de sécurité biologique, et les États souverains, eux, décident d'une classification sur la base des données publiées par l'OMS, bien sûr. Généralement, les classifications sont les mêmes dans tous les pays. Donc, vous avez des virus qui sont classés 1, 2, 3 ou 4. 1, ça veut dire pas de danger. On travaille ça dans un laboratoire de biologie normal, c'est-à-dire avec des paillasses et des équipements standards, et sans protection particulière, si ce n'est les protections normales, les bonnes pratiques de laboratoire. Ça va jusqu'au niveau 4, où on est dans une enveloppe de confinement extrêmement étanche avec plusieurs étages de filtres de très haute efficacité, et où les chercheurs travaillent en scaphandre surpressé avec des contrôles réguliers et sous vidéosurveillance. Au milieu, vous avez des... Qui sont les images... Qui sont les fameuses images qu'on voit régulièrement des chercheurs engoncés qui ressemblent un petit peu à des spationautes, en fait. Au milieu, il y a les niveaux 2. Alors, un laboratoire de niveau 2, c'est un laboratoire normal qui ferme à clé dans lequel n'entre que le personnel autorisé et avec ce qu'on appelle un poste de sécurité microbiologique, c'est-à-dire que le virus de niveau 2 qui est d'un risque faible ne va pas être sorti sur la paillasse comme ça. Il va être manipulé dans un appareil qui gère les flux d'air pour qu'aucune sortie de ce qui se passe dans le volume d'expérience vers le laboratoire ne soit possible. Donc, tout l'air de ce volume d'expérience est rejeté dans le laboratoire après une filtration de très haute efficacité. Un niveau 3, ça devient un petit peu plus complexe. Donc, il faut rentrer par un SAS, tout est décontaminable, lavable aisément. On change de vêtement, donc on laisse la blouse de laboratoire à l'extérieur et on met une blouse spécifique avec des équipements de protection pour rentrer. Le laboratoire est en dépression. On travaille sous des postes de sécurité microbiologique aussi avec des procédures parfaitement établies et on a toute une procédure de gestion des effluents et des déchets avec des décontaminations préalables à l'élimination. Donc, 1, 2, 3, 4 du sans-précaution aux précautions ultimes. Qu'est-ce qu'on va travailler où dépend en fait de la classification et du process qu'on va mettre en œuvre. Si je prends l'exemple du SARS-2, donc le virus de la COVID-19, l'OMS a édité des recommandations qui ont été reprises par l'Europe et qui se trouve maintenant dans un décret de 2020 de la loi française. Le virus SARS-2, donc SARS-CoV-2 pour son appellation officielle, est classé niveau 3 comme le MERS et le SARS-1. Et il est précisé que, comme pour d'autres virus de niveau 3, les actes de diagnostic qui ne sont pas susceptibles d'amplifier le virus ou de le concentrer et qui donc vont n'entraîner la manipulation que de quantité minime de virus sont faites en laboratoire de niveau 2, BSL-2. Et ça, c'est ce qui colle à la logique du diagnostic et c'est ce qu'on fait dans tous les laboratoires d'analyse médicale qui sont généralement de niveau 2. Mais que tout acte de nature à amplifier le virus ou tout travail sur des quantités importantes de virus sera fait en niveau 3. Donc, quand vous êtes en diagnostic juste sans stimuler les échantillons, donc sans aucune capacité à multiplier le virus, vous êtes en niveau 2. Quand vous passez en diagnostic pour isoler le virus, pour amplifier le virus, pour ensuite l'envoyer en séquençage ou pour amplifier le virus pour le passer à des labos ou le mettre dans des collections et le passer à des labos de recherche, là, vous êtes déjà en niveau 3. Et dès lors que vous faites de la recherche où vous utilisez des systèmes de culture cellulaire qui vont reproduire ce virus, parfois en grande quantité, ou que vous allez sciemment produire de grandes quantités de ce virus pour produire de l'antigène pour des études ou pour produire des vaccins, là, vous êtes en niveau 3 aussi. Donc, ça, c'est parfaitement codifié. Le SARS-2 ne change rien. Il est juste un virus de plus dans cette liste-là. et il vient se classer exactement comme ses cousins, le SARS-1 et le MERS, donc virus enveloppés donc relativement fragiles qu'on peut manipuler en niveau 3 dès lors qu'on fait des amplifications ou des quantités importantes et qu'on peut manipuler sous forme d'échantillons en niveau 2 à visée de diagnostic sans stimulation. Ça, ce sont des protocoles qui sont des protocoles et des procédures qui sont parfaitement établis depuis très, très longtemps. Pour VIH, c'est pareil. Par exemple, pour le virus du sida, c'est un virus qui, dès lors qu'on l'amplifie ou qu'on l'étudie en quantité, est en niveau 3. Il est classé niveau 3, mais le diagnostic sur des échantillons de patients est fait en laboratoire d'analyse médicale avec les procédures standards de niveau 2. D'accord. Donc, si je vous suis bien, quand un nouveau virus actif est détecté, détecté de manière pathogène, d'une émergence de maladie, là, il peut être classé, il peut passer en classification P3, mais a priori pas en P4. Non, il peut passer en P4. Excusez-moi. En fait, la classification va dépendre de l'expérience qu'on a de la crise. Donc, au départ, lorsque vous avez un virus, par exemple, si vous avez un virus de type Ebola, mais inconnu, mais que vous voyez des profils cliniques très sévères et où vous voyez que vous avez une mortalité de 70% chez les gens infectés et que c'est très transmissible, là, tout de suite, le système d'alerte sanitaire va commencer à résonner échantillon en P3, expérience en P4. C'est-à-dire, dès qu'on a une émergence d'un pathogène qui apparaît comme hautement transmissible et hautement pathogène, on va passer au cran supérieur sans attendre qu'il soit classé. Mais là, pour le SARS-2 COVID, le système, et je pense que c'était la réaction normale, a réagi en le classant comme ceux auxquels il ressemble, c'est-à-dire un virus, certes, très transmissible, mais dont la pathogénicité n'est pas très élevée puisqu'il tue, bon, ça, c'est dommage, mais il tue quand même assez peu de patients, sauf dans certains groupes à risque. Donc, d'où le fait qu'il est classé en niveau 3 et diagnostiqué en niveau 2. Oui, donc il reste moins pathogène que Ebola qui, lui, est travaillé en P4. Alors, à Wuhan, au fameux institut de virologie de Wuhan, il y a pourtant un laboratoire P4. Qu'a communiqué le laboratoire de l'institut de virologie de Wuhan suite au déclenchement de la pandémie ? Alors, d'abord, il faut préciser que l'institut de virologie de Wuhan, ce n'est pas le laboratoire P4. L'institut de virologie de Wuhan, c'est un gros institut de l'Académie des sciences de Chine qui regroupe de nombreuses équipes qui travaillent toutes sur de la virologie générale. Ça va du virus d'insectes au virus de chauve-souris en passant par les virus de plantes. Donc, ils font énormément de virologie sur de très nombreux types de virus et d'ailleurs aussi sur VIH. et puis, ils ont des laboratoires. Donc, ils ont des laboratoires BSL1, BSL2, BSL3 et ils ont le premier laboratoire BSL4, donc P4, qui a été construit et accrédité en Chine. Donc, cet institut de virologie de Wuhan, dans cet institut, travaille une équipe qui est une équipe spécialisée dans les coronavirus, en particulier de chauve-souris, qui a publié le virus ancestral du SARS-1 et qui a la connexion, en fait, ils ont la collection nationale de virus de la faune sauvage. Donc, à l'Institut de virologie de Wuhan, il y a, et c'est normal, la collection, la plus grande collection de virus de faune sauvage de Chine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont publié ? Shenzhen Li, qui dirige l'équipe spécialisée dans les coronavirus de chauve-souris, dans les coronavirus, en fait, donc, en l'occurrence, je la connais puisque j'ai travaillé avec elle pendant cinq années puisqu'elle faisait partie de l'équipe qui suivait aussi le projet P4 tout en étant la directrice de l'équipe coronavirus. Donc, elle, quand est sortie cette pandémie, évidemment, elle a été très inquiète parce qu'elle sait comme nous qu'un virus peut sortir d'un laboratoire par accident. Donc, elle a vite repris sa collection, elle a séquencé, elle a tout vérifié et elle a publié le virus de chauve-souris aujourd'hui le plus proche du virus SARS-CoV-2 qui est un virus qui a 95% d'homologie avec le SARS-CoV-2 qui donc n'est pas le virus à l'origine de la pandémie mais qui est un virus proche, on peut dire un grand-parent puisque c'est à partir de celui-là que les équipes internationales ont déterminé qu'il y aurait à peu près quelques décennies d'évolution pour passer d'une séquence prototypique telle que celle qu'elle a publiée jusqu'aux séquences actuelles des SARS-CoV-2 donc voilà ce que l'Institut de virologie de Wuhan a publié et a communiqué ils ont publié la séquence la plus proche du SARS-CoV-2 trouvée dans leur collection et pourtant pour être très clair pour les non-spécialistes qui vous écoutent ce 95% ne peut pas être parce que 95% pour des novices c'est très proche en génétique qu'est-ce que ça signifie en génétique ça veut dire beaucoup plus loin qu'entre l'homme et le chimpanzé l'homme et le chimpanzé c'est près de 99% d'homologie le virus le virus le parent le plus proche du SARS-1 chez la civette a plus de 99% d'homologie avec le virus SARS-1 chez l'homme et le virus ancestral de chauve-souris du SARS-1 publié aussi par Shojang Lee puisque mais là a posteriori puisque c'est un virus qu'elle a cherché dans des échantillons de faune sauvage après l'épidémie et elle a trouvé une séquence qui a 95-96% d'homologie avec le SARS-1 donc on se trouve exactement dans le même paysage que pour le SARS-1 pour ce qui est des homologies de séquences une séquence ancestrale la plus proche c'est la chauve-souris qui a autour de 95% et alors une 99% pour le SARS-1 puisqu'on a la civette et évidemment on cherche les équipes cherchent activement quelle serait cette séquence 99% pour le SARS-2 je vais me risquer à une analogie vous m'arrêterez tout de suite si elle est vraiment scientifiquement fondée mais c'est un peu comme si aux abords d'un zoo dans lesquels il y a un chimpanzé on constatait qu'il y a des humains qui se promènent autour du zoo on ne pourrait pas en conclure qu'ils se sont échappés du zoo puisque finalement le SARS-CoV-2 est une différence encore plus grande cette analogie est-elle scientifiquement rigoureuse étant une analogie bien sûr il faut même aller plus loin que le chimpanzé il faut aller par exemple jusqu'au macaque donc voilà très bien à vous entendre peut-être une dernière question à vous entendre on comprend que finalement la gestion d'une maladie émergente a été faite en tout cas selon les protocoles existants des protocoles qui sont suivis régulièrement puisqu'il y a des mises à jour régulières et que même si ce virus cette maladie est devenue une pandémie donc avec un impact mondial par définition malgré tout le fait qu'on ait une létalité une contagiosité beaucoup moins forte que d'autres pathogènes vous avez évoqué voilà et bien fait que quelque part si on vous suit les processus les protocoles en cours ne sont pas remis en question ou bien est-ce que je comprends bien plus précisément est-ce qu'il y a quelque chose à retenir du Covid et de plus d'un an un an et demi d'épidémie de Covid sur l'aspect de la gestion des laboratoires ma question peut se décliner peut-être au niveau international sur les PK peut-être au niveau national sur les sur les pays de P3 je ne sais pas si c'est une bonne bonne délinéation mais est-ce que est-ce que cette pandémie va faire fait déjà réfléchir la communauté des virologues sur les pratiques de gestion de laboratoire que ce soit en termes de traitement médical que ce soit en termes d'augmentation de fonction aussi pour la recherche et puis de recherche plus généralement alors je vais d'abord éliminer le cas des P4 les P4 sont un club très fermé dans le monde ils se connaissent tous ils communiquent ou pas et ils collaborent ou pas mais ils savent très bien qui fait quoi et la réglementation elle n'est pas homogène la norme chinoise est différente de la norme européenne qui elle-même est différente de la norme canadienne australienne ou américaine mais tout ça se ressemble c'est toujours un chercheur en scaphandre avec différentes solutions technologiques pour le faire en sorte que le laboratoire soit lui-même une enveloppe de confinement donc j'élimine les P4 d'abord parce qu'il y en a peu parce qu'ils se connaissent parce que la réglementation est claire et qu'elle est facile à suivre et puis parce que ça n'a rien à voir avec le SARS-2 parce que le SARS-2 n'a rien à faire dans un P4 donc ces gens-là savent très bien travailler entre eux et collaborer alors au niveau des P3 c'est très différent un P3 c'est l'outil je dirais que c'est la brique technologique de base du virologue qui va travailler sur des pathogènes un petit peu plus embêtants que le rhume saisonnier dès lors qu'on arrive sur des maladies qui soit peuvent tuer et pour lesquelles on n'a pas de vaccin soit peuvent entraîner une épidémie vraiment gênante même s'ils ne tuent pas on passe en niveau 3 les normes 3 les normes niveau 3 c'est un petit peu pareil elles ne sont pas complètement homogènes mais elles se ressemblent en revanche il y a beaucoup de P3 dans le monde et là-dessus il y a des P3 de différentes qualités en France vous pouvez visiter 20 P3 et vous en verrez de qualités diverses en Chine vous pouvez visiter 20 P3 et vous verrez des qualités diverses aux Etats-Unis c'est partout pareil donc là où il y en a beaucoup il y en a des vieux il y en a des plus ou moins bien entretenus il y en a il y en a des où les procédures sont plus ou moins rigoureuses donc de toute façon il faut faire attention effectivement au niveau 3 si vous prenez Wikipédia vous avez dans Wikipédia la liste des accidents de laboratoire dans le monde et il n'y en a pas qu'en Chine donc après c'est pas plus inquiétant que ça il faut travailler sur ces virus et les P3 sont un outil majeur de la protection des populations contre les virus pathogènes mais aucun outil n'est parfait et en science la sécurité à 100% n'existe pas donc au niveau des P3 il y a peut-être des choses à faire localement par exemple en vérifiant le niveau de qualité ou en faisant des upgrades technologiques de tel ou tel laboratoire dont on pourrait penser qu'il est peut-être un petit peu usé un petit peu dépassé donc ça oui mais la leçon à mon avis ce qu'il faut retenir de la leçon de la COVID surtout c'est que on avait eu tout ça n'est pas que scientifique et il y a aussi là-dedans des sciences humaines moi je me souviens de 2002-2003 le SARS avec je n'y étais pas encore mais les amis qui y étaient déjà m'ont décrit une Pékin ville morte avec des craintes énormes dans le monde entier avec des conséquences économiques faramineuses pour une maladie qui finalement n'a fait que 700 morts au niveau mondial mais avec une gestion que l'OMS a jugée catastrophique par la Chine l'OMS a publié à l'époque que les données publiées par la Chine n'étaient pas fiables ce qui était quand même un acte très très fort après on a eu H7N9 et H7N9 a été très très bien géré par la Chine et l'OMS a publié que le système de gestion de crise chinois avait avec H7N9 fait un travail remarquable et là j'étais à Pékin et je peux témoigner que le travail a été remarquable les scientifiques et les autorités chinoises ont travaillé main dans la main avec l'OMS et l'émergence H7N9 a été très 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 bien gérée et puis Covid-2 qui est un virus quand même particulier parce que beaucoup moins mortel que SARS-1 et H7N9 mais aussi plus facile à transmettre et donc c'est peut-être un profil qui était un petit peu exotique par rapport à ce à quoi on pouvait être habitué mais c'est aussi des conditions différentes et visiblement c'est des conditions où il y a eu des retards à l'allumage la gestion n'a probablement pas été aussi optimale qu'on aurait pu l'espérer après H7N9 et donc je pense que les leçons à apprendre surtout c'est que quand il y a une émergence d'un nouveau pathogène il est urgent de communiquer il est urgent d'ouvrir d'ouvrir les données d'ouvrir la communication et il est urgent de se mettre ensemble tous au niveau international pour avoir une action commune et rigoureuse sur la gestion de crise et il est urgent de ne pas avoir les réflexes de fermer la porte et de cacher quoi que ce soit c'est très clair merci beaucoup et en particulier de ces explications non pas techniques mais précises sur les différents laboratoires dont je rappelle que vous êtes un des spécialistes mondiaux je ne sais pas si peut-être une toute dernière question je ne sais pas si j'ai bien compris mais j'ai cru comprendre que vous disiez qu'en effet des fuides de laboratoires de P3 peuvent arriver de P3 en l'occurrence peuvent arriver dans de nombreux pays sont arrivés dans plusieurs pays est-ce que j'ai raison de généraliser sur les quelques cas que vous avez indiqués qui est que les exemples par lesquels sont arrivés sur lesquels des fuites éventuelles sont arrivées en P3 étaient tous liés à des maladies qui étaient déjà émergentes qui étaient déjà de toute façon dehors et que ça a eu un impact local mais pas accélérer une maladie ou est-ce que ça c'est une généralisation est-ce qu'il y a eu des exemples d'épidémies qui ont été déclenchées par une fuite de laboratoire non pas d'épidémie pas d'épidémie mais des émergences oui par exemple le virus le virus de Marbourg qui est un cousin proche d'Ebola est émergé par des accidents de contamination d'animalerie en Allemagne alors qu'on n'avait pas d'ailleurs ce virus s'appelle le virus de la fièvre de Marbourg parce qu'il a été déterminé là à l'occasion de ces accidents donc oui il y a des émergences qui peuvent être très sérieuses je me souviens que dans les années 90 il y a une scientifique américaine qui est décédée 15 jours après avoir eu un contact avec une sécrétion d'un macaque d'un primate non humain je ne sais plus si c'était un macaque qui était positif à l'herpes B l'herpes B c'est un virus qui ne fait rien aux singes mais qui lorsqu'il infecte l'homme est mortel en 15 jours donc il y a des cas il y a des cas comme ça de virus en particulier la fièvre de Marbourg mais qui n'ont pas donné d'épidémie c'est toujours resté c'est toujours resté des cas très isolés parce que en fait quand un accident de laboratoire arrive tout de suite il est repéré d'ailleurs les trois accidents de réémergence du SARS-1 à Singapour à Taïwan et à Pékin ont été traités de façon très très sérieuse immédiatement et il n'y a que donc il n'y a eu qu'un cas de transmission mortelle sur les trois accidents donc à la famille d'un des scientifiques qui l'avait attrapé au laboratoire donc oui les accidents arrivent non aujourd'hui on n'a pas d'épidémie et encore moins de pandémie qui soit venue d'une fuite de laboratoire très bien merci beaucoup pour cette déconstruction comme on l'avait annoncé au début sur les différents aspects de l'émergence de l'évolution et puis surtout d'organisation des systèmes nationaux et puis du système international voilà qui est peu connu du grand public donc on a on a appris beaucoup en vous écoutant merci beaucoup monsieur Gras merci à vous